Avertissement, ce programme comporte des propos subjectifs et un humour pouvant ne pas convenir à un public en quête d'informations. Pour la sécurité de votre cerveau et celui des autres, veuillez ne pas casser les couilles. Et voilà les gens c'est Defiolo Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des présentations des F1 de 2018. Comme d'habitude on va regarder un petit peu les vidéos qui ont pavané sur internet. Et du coup aujourd'hui place à la Mercedes W09 mais avant ça je voulais revenir sur ça. Effectivement un abonné et d'ailleurs j'ai épinglé ton commentaire m'a dit est-ce qu'on parle bien de la même voiture ? Non effectivement on parlait pas de la même voiture je crois. Parce qu'effectivement Renault a révélé juste grosso modo la livrée. Mais tous les impadices aérodynamiques bon bah ils étaient pas là. Et comme vous le voyez sur cette image bah visiblement il y a eu quand même un peu plus de boulot que ce qu'on pensait. En tout cas ce que je pensais sur les essais hivernaux de la première journée Renault était 4ème et 5ème avec Hulkenberg et Sainz. Donc derrière les 3 top teams menés par Red Bull, Mercedes puis Ferrari. Donc mais ça on en reparlera beaucoup plus tard. Vous inquiétez pas il y aura des vidéos là dessus et notamment des débriefs avec Jeff et Hydro. Bref ! Du coup tout simplement on se retrouve sur la page de Mercedes, AMG, Petronas, Motorsport. Parce que oui il faut bien prononcer tous les sponsors hein c'est important quand même. Et du coup vous allez voir que effectivement... Alors je suis abonné ! Oui 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 ! 207 000 je suis abonné ! Je veux être abonné ! Ils font plein de vidéos très très intéressantes sur le monde de la F1 en règle générale. Pas que sur leur équipe et ils ont une vraie ligne éditoriale sur leur page YouTube. Et ça c'est vraiment cool. Franchement c'est vraiment cool parce qu'ils font vraiment des vraies vidéos. Alors du coup effectivement regardez il y a même une playlist. La 2018 W09 EQ Power Plus Launch. Donc le lancement de la voiture. Et du coup sur cette page on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 vidéos consacrées au lancement de la W09 EQ Power Plus Launch. Non. W09 EQ Power Plus. Ça fait plus compliqué en termes de naming là on va être pas mal. Comme beaucoup de teams aujourd'hui. Les gros teams en tout cas. Et ça a été le cas de l'année dernière. C'est McLaren qui a lancé ça en premier je crois l'année dernière. Il me semble avec leur nouvelle MCL 32. Bref c'était les premiers à faire un live stream pour présenter leur voiture. Et du coup qui s'y est mis cette année ? Alors Williams a tenté de faire ça. J'en ai pas parlé. Williams a tenté de faire ça. Mais ils se sont rétamés comme des quiches. Puisque le stream a pas eu. Mercedes l'a fait. Ferrari l'a fait. Et je crois que c'est tout. Ce qui est déjà pas mal. Du coup il y a eu un stream de 15 minutes. C'est pas énorme 15 minutes. Mais c'est largement suffisant. On va pas décortiquer 15 minutes. Je vous rassure tout de suite. Vous pouvez aller le voir évidemment si vous avez envie. Vous avez qu'à regarder sur YouTube. Du coup ce que je retiens. Oui je regarde mes petites notes. C'est qu'à 4 minutes 10 il faut 4 minutes 10. Alors ils ont fait des effets de lumière machin et tout. C'était dans un garage à Silverstone. C'était assez bien foutu. Faut le reconnaître. Du coup on va regarder ça. Je vais la mettre un petit peu en fond. Et en fait ils ont fait assez fort je pense. Par rapport aux autres. Bah c'est pas juste une vidéo de présentation en 3D. C'est qu'ils présentent la vraie voiture. Et la vraie voiture elle roule jusqu'au public. Et ça je trouve ça super fort. On n'entend pas le moteur. Pourquoi on n'entend pas le moteur ? C'est parce que tout simplement je pense qu'ils ont dû leur coller un petit moteur électrique dessus. Pour pas sinon ça ferait énormément plus de bruit. Mais je trouve ça vraiment très cool. Du coup ils posent la voiture. Voilà ça y est. Il y a un vrai pilote dedans. C'est Valtteri Bottas. Donc ça c'est vraiment stylé. C'est un beau car lunch. Et du coup la lumière apparaît. Et la lumière n'est pas super. Comment dire. Pas tant de lumière que. Alors non. Bon j'ai rien contre toi ma grande. Mais on n'est pas venu pour voir ça. La lumière on va dire. Red Bull a d'ailleurs dit. Ah tiens vous voulez peut-être qu'on ajoute quelques flashs. Quelques lights. Ce genre de truc. Parce qu'on voit rien sur votre... Et c'est vrai. Alors je sais pas si. Il y a deux choses. Soit les caméras sont mal réglées. Et c'est tout à fait possible. Soit effectivement il manque cluellement de lumière. Et auquel cas c'est fait pour que. On voit pas trop la voiture. Ce qui est tout à fait concevable. Donc là on a la nouvelle Mercedes W09. Qui du coup a roulé après sur Silverstone. Donc ça c'était vraiment très cool. A 5 minutes 37 qui c'est qu'on voit. C'est Toto Wolf. Good afternoon Toto. Hi everybody. Hi everybody. J'aime bien. J'aime bien ce petit Toto Wolf. Alors je pense qu'effectivement il manquait grave de lumière. Parce qu'on peut le voir. Là on est en qualité HD. On peut voir que effectivement. Alors attends je vais essayer. On est en qualité HD les gars. Je crois qu'il y a un petit problème de résolution. Et ça c'est dû au fait. Il y a beaucoup de grains. C'est dû au fait qu'il n'y avait pas assez de lumière. Quand t'as pas de lumière pour une caméra. Eh c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc Toto Wolf. Qui est là. Qui présente la voiture. Blablabla. C'est le. Beaucoup de personnes qui vont travailler dessus. Je vais venir à la voiture. Vous inquiétez pas. Alors la livrée. Oui on parle pas de la Milton. La livrée. A pas beaucoup changé. Vous avez d'ailleurs une vidéo consacrée. A la livrée de la Mercedes. Sur leur page. Qui vous explique comment ils conçoivent la livrée. Blablabla. Bref. Donc Hamilton qui va parler. Ouais c'est génial. Honnêtement le vrai trailer on va dire de la vraie voiture machin qui roule. Donc ils sont à Silverstone machin. Et je dois dire que c'est un des trailers qui est le plus sympa. Red Bull avait fait un trailer un petit peu similaire. Et celui là c'est. Et dans la même optique. Et je trouve qu'il est mieux réalisé. Il met plus en avant la voiture. C'est un peu plus épique. C'est vraiment 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 super stylé. Notamment je crois qu'il y a une caméra qui est juste incroyable. Voilà ce plan là. Avec le corbeau qui passe. Mamma mia. Ça c'est du beau trailer. Ça met en avant la. Voilà c'est. Non c'est beau. C'est beau. C'est très très beau. Et du coup on arrive à cette caméra là. Oui parce qu'on a parlé du halo machin truc bidule chouette. On a toujours pas parlé de la voiture. Mais ça ça va arriver. Le truc c'est que voilà. Ils ont sorti aussi une vidéo. Avec dans le casque de Valtteri Bottas. Une caméra. Et qui nous permet de voir si le halo gêne vraiment. Et non. Et j'ai jamais dit qu'il gênait beaucoup. Il gêne peut-être pour les lumières. Pour les extinctions des feux peut-être il gêne. Pour conduire il gêne pas. 20, 30 ou 50 mètres devant lui. Il regarde à 150 mètres devant lui. Donc si tu veux le halo il en a un peu rien à foutre. Vu qu'il est à 10 centimètres de lui. Donc non. Il s'en fout. Il va chercher le regard très très loin. Plus tu vas chercher le regard loin. Plus ton cerveau emmagasine l'information. Et plus il prévoit en avance machin truc bidule. Bon grosso modo c'est comme ça que ça marche. Plus loin tu regardes meilleur tu es. Grosso modo c'est ça. Parce que ça sert à rien de regarder ses pneus. Regarder la petite carrosserie qu'il y a devant. Ou le halo. Avec ça tu vas dans le mur. Là du coup on a une caméra. Avec dans la visière de Valtteri de Bottas. On se rend compte qu'effectivement. Bon alors la caméra elle rend pas forcément bien. Ce que le pilote voit en lui même. Mais au moins ça vous donne un petit aperçu. Effectivement tu vas pas regarder le halo. Tu regardes très très loin. Tu regardes le point de corde. Tu regardes. Voilà c'est ça me paraît logique. Enfin en tout cas pour moi. Donc effectivement le halo gêne pas tant que ça. Ça c'est heureusement. Alors pour le rédillon de l'eau rouge. J'ai des doutes. Pour l'extinction des feux. J'ai encore des doutes. Mais bon je suppose qu'ils ont prévu le truc. Mais pour le reste normalement on devrait pas y avoir de problème. A part peut-être en ligne droite. Voilà. La caméra du halo en fait c'est un A. Oh il y a un A dans la cheminée dis donc. A comme. AMG. C'est 63 AMG. Et donc effectivement le Bottas il s'est retrouvé avec une paire de lunettes. Qui au dessus avait en fait la caméra. Et la caméra se retrouve au niveau du front généralement. Et se retrouve à l'intérieur du casque. Donc ça permet de donner un presque véritable aperçu. Puisqu'on est presque au niveau des yeux du pilote. C'est pour ça que la caméra a l'air un petit peu plus haute en onboard. Et c'est assez intéressant. J'ai pas réussi à trouver le modèle de la caméra. Mais je sais que j'ai un pote qui en a une. Et qui la prend pour aller au karting. Et franchement c'est assez stylé. Alors du coup j'ai retenu deux images pour décortiquer. Enfin décortiquer. Avec le peu que je connais sur l'ingénierie aérodynamique des fluets. Oui parce que. Encore une fois on croit que je suis en train de faire un course d'aérodynamicien sur les voitures. Non, 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 je me permets de critiquer positivement et ou négativement. En ce moment c'était plus négatif. Mais là pour l'instant j'ai aucune critique négative. Je critique positivement ou négativement les présentations des voitures. Pas la voiture en elle-même. Je suis pas ironié. Et arrivera à un moment donné où on pourra peut-être un peu plus critiquer. J'ai juste la bonté de fermer ma gueule sur ce genre de truc. Donc voilà. Petite mise au point. Du coup j'ai retenu deux images. Une de face et une de haut. La première de face on voit que effectivement la Mercedes est clairement construite. Alors c'est des images qui datent de Silverstone. Donc de leur présentation de Silverstone. Donc c'est clair que là ils ont pas mis tous les appendices aérodynamiques de la voiture. Je pense que c'est normal. Mais en tout cas c'est le gros de la voiture on va dire est là. Et derrière il y a beaucoup de petits appendices aérodynamiques qui vont s'ajouter au fur et à mesure des essais hiver. Là pour le coup on a une voiture qui est la digne succès. Succétrice, succès, succès, comment on dit successeur au féminin ? La digne succétrice. La digne héritière. La digne héritière de la W08. Du coup donc effectivement ils sont... Alors pourquoi changer une équipe qui gagne évidemment. Donc ils ont repris la voiture de l'année dernière grosso modo et ils ont vraiment un peu plus travaillé dessus. Donc là aussi on a une évolution de la voiture de l'année dernière. Sans énorme révolution apparente apparemment. On n'a pas des pontons dessinés à la Sauber ou à la Williams ou un peu à la Ferrari si vous voulez. Ferrari qui arrivera juste après. Et oui. Donc effectivement ça reste une voiture très très similaire. En tout cas sur les images de Silverstone. On voit que le halo, ce qui est assez intéressant c'est qu'ils n'ont pas travaillé le dessus du halo mais le dessous du halo. Et ça jusqu'à présent on n'a pas eu. Donc c'est assez intéressant. Je trouve ça vraiment bien joué. Bref donc effectivement il y a encore une fois énormément de travail sur cette voiture. Et comme vous pouvez le voir il y a un truc qui m'a ultra choqué. Mais ultra choqué. Il y a un truc qui m'a choqué. C'est la taille de la carrosserie à l'arrière. La taille de la carrosserie à l'arrière est juste minuscule quoi. C'est taille de guêpe. C'est ce que tentaient de faire McLaren et Honda lors des premières voitures 2015 ou 2016 je crois. D'avoir cette taille de guêpe. Avoir une taille zéro pour favoriser le flux aérodynamique. En tout cas c'est ce qu'ils disaient. Et là je suis surpris de voir à quel point en fait finalement le moteur est très petit, très compact sur la Mercedes. Et tu te rends compte qu'au final il y a un plancher quoi. Il y a un gros plancher sur la voiture. Et finalement les pontons sont très courbés. Et beaucoup de travail là où on parlait. Donc en amont des pontons, des side pods. Il y a énormément de boulot. Et ouais bon bah voilà. Ils ne sont pas champions du monde pour rien. Donc c'est vraiment les deux choses que j'ai vraiment retenues. C'est la taille de guêpe et le ponton ultra travaillé comme d'habitude. Et finalement une voiture très similaire à celle de l'année dernière. Et qui va partir forcément sur des bonnes bases. Je ne sais pas si l'empattement va être plus réduit ou plus grand. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas il n'y a pas vraiment trop à se foutre de leur gueule. Ça c'est clair et net. Mais avec Mercedes il vaut mieux ne pas se foutre de leur gueule. Parce que je ne suis pas là. Donc bon bah on va voir ce que ça donne. Grosse 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 présentation de la part de Mercedes. Il y a beaucoup de vidéos à les regarder. Essayez de les regarder. Je pense qu'elles sont très instructives pour vous. Même si vous ne pigez rien à l'anglais. Ça vous fera quelques cours d'anglais. Donc voilà. Ce n'est pas une déception. C'est plutôt positif. La livrée reste très très simple. Tout à fait dans le... La livrée reste exactement la même presque que l'année dernière. Pas d'extravagance. Il faut faire apparaître les sponsors. On reconnaît la Mercedes. Est-ce qu'il y a besoin de changer une livrée ? Je ne sais pas. Moi je suis... Je la trouve jolie comme elle est. C'est une flèche d'argent. Donc ce serait con de la peindre en rouge. Sur ce, bisous cœur. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501